Les enjeux du schéma national et d'aménagement du territoire, SNAT, et la vulgarisation du schéma de développement de l'espace régional, SDE, de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain ont fait l'objet d'un atelier de sensibilisation au profit des membres du Comité technique d'élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire, CTE en A, le lundi 15 novembre à Lomé. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire communautaire, de l'appropriation du contenu du SDE et de la démarche méthodologique d'élaboration du SNAT. Il a pour objectif de doter le Togo d'un schéma national de l'aménagement du territoire pour un développement harmonieux, équilibré, viable et intégré à tous les niveaux. Cet atelier est organisé dans les cinq régions économiques et à Lomé vise de façon spécifique à sensibiliser les acteurs au développement sur les enjeux nationaux et défis de l'élaboration du schéma national et d'aménagement du territoire, SNAT, et à vulgariser le schéma de développement de l'espace régional, SDE, de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain à travers tout le pays pour une meilleure appropriation de son contenu. Une telle démarche vise une meilleure appropriation de cet outil de planification spatiale qu'est le SNAT. En outre, la maîtrise du contenu du SDE de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain Horizon 2040 à travers ces deux grands volets permettra aux différents acteurs de développement d'anticiper dans la prise en compte des orientations définies dans les différents programmes et projets sectoriels. Les participants ont suivi deux exposés, le contenu du SDE de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, Horizon 2040, et le SNAT, Enjeux et processus d'élaboration. Le directeur de cabinet du ministre délégué chargé du développement des territoires, Thierry Lacouignon, a relevé que la volonté d'engager le pays dans la voie d'une véritable politique de développement équilibrée, en vue de réduire les disparités régionales et d'améliorer les conditions de vie des populations, s'est traduite, entre autres, par l'adoption en septembre 2009 de la politique nationale d'aménagement du territoire, PONA, la loi portant loi cadre sur l'aménagement du territoire en janvier 2016. Il a indiqué que la politique nationale de l'aménagement du territoire, PONA, et la loi font ressortir les grandes orientations, les stratégies et les outils pour un développement équilibré et durable du territoire togolais. Lacouignon a précisé que le Togo dispose d'un cadre juridique qui oriente toutes les interventions de l'État et des autres acteurs ayant pour effet la structuration, l'occupation, l'utilisation du territoire national et de ses ressources. Le directeur, planificateur aménagiste du ministère délégué chargé du développement des territoires, Dr. Yéen Doubet de Makou a affirmé que « l'élaboration du SNAT se doit d'être une approche de meilleure gestion des équilibres territoriaux ». Cette démarche se fait à travers un processus participatif et itératif entre le niveau central et régional et ce, afin de garantir l'appropriation du schéma par tous les intervenants, États, collectivités locales, sociétés civiles, secteurs privés, partenaires techniques et financiers. Le CT en A est composé des acteurs de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. « Le CT en A est composé des acteurs de l'élaboration des loissages des loissages de l'élaboration du SNAT, des loissages de l'élaboration des loissages de l'élaboration des loissages et qui le swollen pas en effet de l'élaboration des loissages. » Sous-titrage FR ?